Je suis directrice administrative et financière, chargée de recrutement, ingénieure dotnet en développement. Je suis manager, chargée de compte et consultante en pilotage de projet. Responsable du delivery pour l'agence de Grenoble. Je suis comptable générale. Je suis alternante en développement web. C'est surtout être dans un contexte et un environnement qui est hyper enrichissant. C'est plutôt une fierté parce qu'on déconstruit le préjugé que c'est un monde qui est majoritairement masculin et fait pour les hommes. C'est être un ovni. Je dirais que oui parce que justement je ne ressens aucune différence. Oui, on peut voir une différence. C'est vrai que quand je suis rentré à l'école, on n'était pas beaucoup de filles dans les classes. Et maintenant, quand on regarde, je suis dans une équipe où la moitié des personnes sont des femmes. J'aime l'idée que mon parcours est surtout lié à ma personnalité et à mes compétences. Et finalement, ça a assez peu de choses à voir avec mon genre. Je pense pas. Pas du tout parce que mon parcours est basé sur les choses que j'ai découvertes dans ma jeunesse. Et j'aurais sûrement découvert les mêmes choses si j'avais été un homme. Peut-être un peu dans le sens où, en tant que femme, des fois, on se met trop la pression. Un homme, je pense, cela met moins. La limite, elle est là où on se la pose, qu'on soit une femme ou un homme. Donc non. Je pense que si on veut, on peut. Et on peut aller loin, même en étant une femme. Honnêtement, non. J'ai la chance aussi d'avoir un équilibre dans ma vie perso qui fait que je peux mener ma vie professionnelle sans contraintes. Donc à partir de là, tout est possible. Mon équipe. Pouvoir concilier le super job de recruteuse et ma vie de maman à côté. C'est d'être là où j'en suis et d'avoir continué à faire ce qui me plaît et à être restée dans ce milieu qui est majoritairement masculin. C'est d'être arrivée là où j'en suis par mes efforts. Globalement, de la trajectoire qui a pris ma carrière depuis le début. est fier également de pouvoir concilier au quotidien le sérieux et le plaisir.